La parole est à madame Claire Opetit. Merci monsieur le Président. Monsieur le Ministre de l'Agriculture, mes chers collègues, la France détient le triste record européen du nombre d'abandons d'animaux de compagnie. Première des cruautés, comme vous l'aviez déjà rappelé lors du lancement du plan d'action dédié à ce sujet en décembre. Hier, un sondage IFOP, 30 millions d'amis, révélait que 57% des Français sont pour la stérilisation obligatoire des animaux de compagnie pour limiter les abandons. 70% sont pour l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. 66% réclament l'interdiction des delphinariums. D'ailleurs, le parc Asterix a décidé de fermer le sien. Ainsi, l'empathie des Français envers la souffrance et la maltraitance animale va croissante. La société évolue sur ce sujet. En ce moment, le tissu associatif engagé dans la protection animale est mobilisé devant le Palais Bourbon. Ces bénévoles attendaient ce jour depuis des décennies. Car aujourd'hui députera en fin d'après-midi la discussion dans l'hémicycle de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale déposée par les députés du groupe de la République en marche, Modem et Agir. Je salue à cette occasion le travail et l'engagement du rapporteur général Loïc d'Ombreval, des rapporteurs Laetitia Roméo-Dias et Dimitri Oubrou, et tous les députés, dont Aurore Berger, qui ont construit et enrichi ce texte. Ce texte est, en effet, le fruit d'un travail de concertation avec l'ensemble des parties prenantes d'une démarche constructive menée par les trois composantes de la majorité. Monsieur le ministre, je connais votre sensibilité sur le sujet de la souffrance animale. Aussi, je souhaite connaître la position du gouvernement sur ce texte important et nous présenter votre ambition pour lutter contre la malveillance animale. Je vous remercie. La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Claire Opetit. Au fil des siècles, les philosophes, les esprits de l'aide, de sciences, de Kant à Vinci, d'Hydro à Hugo, tout cela nous ont alerté, ont alerté la société sur leur rapport avec les animaux et notamment les animaux domestiques. Et force est de constater que la France, pourtant pays des lumières, a pris beaucoup de retard sur ce sujet. Parce qu'aujourd'hui, qui peut accepter que dans notre pays, plus de 100 000 animaux de compagnie sont chaque année abandonnés, des chiens, des chats. Songez, madame la députée, que 100 000, c'est un animal sur huit vendu ou adopté chaque année. C'est absolument considérable. Et donc, il y a un combat à mener, un combat pour dire clairement qu'un animal de compagnie n'est pas un objet, n'est pas un consommable, n'est pas un jouet, que lorsqu'on devient propriétaire d'un animal de compagnie, cela induit des responsabilités. Et je voudrais très sincèrement remercier la majorité présidentielle, les rapporteurs que vous avez cités, Loïc Dombreval, Laetitia Romero-Diès, monsieur Houbron, qui est ici présent également, Loïc Houbron. Je voudrais très sincèrement les remercier, parce qu'un travail formidable a été fait pour cette proposition de loi, en lien également avec les autres groupes, et notamment les groupes d'opposition, qui sont fortement impliqués sur ce sujet. Et madame la députée, que les choses soient claires, pour moi ce combat doit être mené de manière transpartisante, avec fermeté, avec détermination, selon trois axes. D'abord il faut sensibiliser, il faut qu'on soit au courant, lorsque l'on devient propriétaire, de ce que cela implique en termes de responsabilité. Ensuite il faut accompagner, je pense notamment aux refuges, qui font un travail formidable. On mettra 20 millions d'euros à la demande du Premier ministre dans le plan de relance pour les refuges. Et enfin il faut sanctionner, lorsque la sensibilisation et l'accompagnement n'auront pas été faits, ce sera tout l'objet de la proposition de loi qu'on débattra à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Didier Cantin.